Je déclare solennellement ouvert le chapitre de la Fraternité Jacques R. de Septimani. Le pèlerinage, quel qu'il soit, est une façon de vivre la vraie vie. C'est-à-dire de ne pas rester là où on est né. Et ce faisant, par ce mouvement, d'apporter au monde extérieur sa propre contribution. Isolés que nous semblons être dans le cru d'un bonheur, nous n'en sommes pas moins en rapport avec le reste du monde. Car un chemin communique toujours avec d'autres chemins, un chemin conduit quelque part. L'année dernière, le directeur de la cité européenne des chemins culturels et des itinéraires culturels européens est venu ici. Il nous a délivré une parole passionnante. En effet, l'identité européenne, qui dit identité, ne dit pas prétention, qui dit identité, parle d'une réalité et mieux encore, d'une vérité. Avant le cinquième siècle, dans l'Athènes grecque, dans cette Grèce qui nous attend d'apporter, il ne faut pas l'oublier. Avant le cinquième siècle, seuls les aristocrates avaient droit à la gloire, à cette espèce d'atteinte vers le divin, qui faisait des héros, des demi-dieux. Seuls, parce qu'ils étaient éduqués, parce qu'ils avaient été les moyens. Seuls priés par les armes, par les espoirs physiques, par les espoirs les plus extraordinaires. Seuls étaient connus de la renommée. C'était ça la gloire, ce qui fait dépasser l'homme de sa condition présente. Didier Codornou va recevoir un accueil, un rite d'accueil, ancien dans les abbayes, avec l'eau de la fontaine de Fontcode, et se placer là, au milieu. Alors, la région, c'est important, et nous allons, par tous les symboles dont nous sommes capables, lui montrer en quelle estime vous le tenons. Voilà, il est chez lui. Et puis, maintenant, il va recevoir, évidemment, un signe glorieux, avec certaines portes, qui va être décoré de la fontaine d'or de Fontcode. Voilà, Didier, le décor de la fontaine d'or de Fontcode, ainsi, il est à l'issue. Voilà, le diplôme, alors, le diplôme de Fontcode est scellé en cire verte, symbole de la grande chancelerie des rois de France, au sou en navette de l'abbaye de Fontcode, qui a été, d'ailleurs, spécialement sculpté par un orpère ou un ami, un ami de la conférie, voilà le saut pendant en cire verte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Aller, on va faire 100 mètres sur le chemin de Saint-Jacques, on gagnera un peu de paradis. ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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